Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler des news qu'on a eu durant le live coréen de Black Clover Mobile. Avant toute chose, nous allons avoir un deuxième live ce vendredi aux alentours de 19h-19h30 et je serai en live sur Twitch. Le lien est disponible dans la barre de description. Ok. Avant toute chose, on a eu pas mal de news aujourd'hui. On verra si on aura de nouvelles news. Et qu'est-ce qu'on a eu comme news ? On a eu des changements sur des personnages, des nouveaux skins, des changements en termes de graphisme, la date de sortie, le contenu également et pas mal d'autres choses. Et pendant l'événement showcase médiatique, la vitrine médiatique a eu lieu en Corée. Alors, je vais vous résumer en 10 minutes parce qu'en soi, leur petit event a duré une demi-heure, enfin, la conférence a duré une petite demi-heure environ. Mais l'event dure quasiment une demi-journée, voire toute la journée. Let's go. N'oublions pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Alors, petit à petit, petit à petit, tout d'abord, là, 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 on va parler un peu en termes de publicité. Ce qu'ils font, c'est incroyable, incroyable. Ça avance petit à petit, on avait vu ça hier durant la vidéo. Et là, voici un peu la promotion qu'ils ont faite pour le jeu en Corée. Là, c'est le premier perso. Là, on va voir Finral, nouveau personnage. Let's go. C'est un perso, du coup, je pense qu'il sera jouable. Enfin, je pense quand je dis qu'il sera jouable. C'est surtout dans le sens où ça sera une unité qu'on pourra jouer dans la team dans certains modes de jeu, je pense. Ça pourrait être intéressant de le voir qu'il fait et s'il a la capacité d'endurer ou d'être utile à la team. La Gordon. Tous ces personnages-là que vous voyez, pour le moment, c'est des persos, à l'exception de Charlotte et quelques-uns, ce sont des persos qui n'étaient pas disponibles à la bêta. C'est un perso R, mais son gameplay, il est vraiment... Une petite attaque en zone. Ils l'ont bien réussi. Là. Sourire. On n'avait pas regardé la vidéo entièrement, du coup, forcément. Ok, c'est pas mal. L'ultime, du coup, je crois. Non. Il avait juste fait avant. C'est vilain. Ok. Un Charmy, on va attaquer Eryl's parce qu'il y a eu pas mal de changements. Et après, le reste, c'est pas grand-chose. On va skip ça parce que, tout simplement, c'est des trucs qui sont liés au contenu interne qu'on a déjà vu pendant la bêta, que ce soit l'arène ou que ce soit encore la présentation des défis. C'est des trucs qu'on avait déjà vus. C'est une buffeuse, hein. Support. Buffeuse, support, soigneuse. Ok. On l'a vu tout à l'heure. On a dit qu'on allait skip. Sister Lily. Bon, c'est pas un perso intéressant. J'ai vu que c'est un perso R. Mais, c'est beau à voir. Voilà. C'était rapide, hein. Ok. Alors, il y a deux persos qu'on n'a pas encore eu, du coup, gauche, qui, pour moi, est le gameplay le plus beau, parmi les SR et parmi les nouveaux persos. Ou alors, putain, je vais le triccouper, on le m'a de la plateforme. À la salle. Musique de générique. J'ai vu et p'tain. Alors, on va un perso. Je vais le triccouper. On va. Et il y a pourOUR. Hop ! On va. On va. On va, on va. On va. On va. On va. On va. On va. mal je pense que son ultime c'est un délire de dégâts mirror ou des multiplicateurs de dégâts ça serait pas mal ok ok mais non on va les voir rils allez comprendre à quel point le perso a changé j'irai même que c'est une version le perso qu'on a eu lors de la bêta c'est un autre perso on pourrait le voir dans un nouveau portail celui-là on va dire c'est la v1 c'est totalement la v1 on voit je vous rappelle que on va ouvrir un autre truc de twitter ok let's go on va faire ça on va faire ça ok 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 j'ai plus la vidéo mais bon c'est pas grave c'est que des attaques de zone hein c'est vraiment que des attaques de zone en fait là il n'y a que son il n'y a que son autre attaque qui n'a pas changé ok et là les attaques du haut enfin l'attaque du haut plus précisément avec nos ailes et fogo léon mais est-ce que c'est rentable de les jouer en en compétences combinées je ne pense pas parce que à la bêta les compétences combinées n'était pas stylé la skin cosmo sur certaines unités par exemple là on a nos ailes luck à chaque fois j'oublie son nom à lui mais voilà on a des skins sur beaucoup de perso c'est pas mal comme juste ça là on va voir ça après il y a également ça c'était dans le trailer enfin dans le trailer non c'était pendant la conférence c'est une dingue rien c'est énervé de ouf c'est vraiment énervé voilà à peu près ce que ça donne pour les persos on a raya enfin bet raya liste et v et fana bon on les a eus dans les trailers bien sûr mais pas pour autant que pour profiter pour la vidéo vraiment les cinématiques dans le jeu sont incroyables les skins pour yami ou skins basiques ou skins défaut je pense que celui là c'est skin prof de sport un truc comme ça et là commando ou un truc dans le genre ok et maintenant on va parler un peu de william ça c'était la première version de william qui était disponible à la bêta et qui d'ailleurs ont utilisé ce personnage là lors des premiers pv de personnages les pv les trailers des persos leurs compétences et tout et cette attaque là c'était une attaque de soin et de debuff était vraiment pas mal la nouvelle attaque voilà ce qu'elle donne c'est vraiment c'est pas mal sa manière d'être une attaque de zone et je pense que de voir de cette manière là on pourrait même le considérer comme un nouveau type de perso j'ai un nouveau type de base c'était un support buffer là on peut le considérer comme un attaquant semi-attaquant semi-support donc voilà là on va parler un peu de la globale avant de parler de la version coréenne et japonaise qui d'ailleurs eux deux vont sortir en même temps ok pour la version globale pour éviter les faux espoirs le jeu est prévu pour 2023 la dernière info concernant la date de sortie pour la globale était promissé mais sans plus ni moins de détails ça remonte à plusieurs mois de cela même ça remonte ouais ça remonte à quatre mois maintenant ça remonte à quatre mois ouais concernant les news elles arrivent en ce moment du coup moi aussi il y aura des news je sais pas encore si ça concerne les prescriptions ou la date de sortie ou encore les deux ou encore quelque chose d'autre un événement un peu un peu un peu ce qu'ils ont fait en corée en au japon il sait peut-être une petite bonne promotion et ok et là on va aller parler un peu de la sortie du jeu vous l'avez lu dans le titre mais quand est-ce qu'il va sortir tout d'abord pour voir à quel moment ils ont fait les prescriptions pour ça pour aller sur la page la page japonaise et voir à quel moment ils ont balancé les prescriptions dans les stores ok on va descendre on va descendre on va couper ce petit passage voilà alors en fait il y a une règle sur le store que ce soit le play store ou app store il y a un délai de préinscription un délai où vous mettez votre jeu en préinscription passez ce délai là vous payez un supplément sur le temps que vous laissez votre jeu en préinscription en addition en addition en additionnant en additionnant également le le tarif basique du du slow que vous mettez dans les stores ok là faudra prendre en exemple ils ont commencé ça le 20 février et le délai max c'est 3 mois on compte 3 mois le 19 20 mars c'est la date maximum pour moi je le verrai début de mai début milieu mai après on verra si c'est ça tant mieux si c'est pas ça je verrai arriver au plus tard le 25 c'est une journée qu'il balance le 29 ou le 30 je sais pas ou le ou qu'il qu'il relaie ou je sais pas quoi mais voilà en tout cas je pense qu'il sortira entre début et milieu mai pour ma part mais voilà la date max là que je verrai c'est 20 mars enfin 20 mai qu'est-ce que 20 mai je veux dire 21 mai grand maximum du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à très bientôt du coup durant le live de vendredi je pense je sais pas si je serai accompagné je vais voir et je vous dis ciao et à la prochaine peace